... Dans les sous-sols de la ville, les murs se souviennent d'un très vieux métier, artisan-fumeur. Ici, le haran retrouve ses lettres de noblesse grâce à un chef d'entreprise inspiré dont la passion se résume en quelques mots simples. C'est un savoir-faire traditionnel boulonnais ancestral du poisson, du sel, du feu. Voici l'histoire d'Hervé Diers, un aventurier à la recherche du goût d'autrefois. 1920, ces images prises au large de Boulogne témoignent de l'opulence des campagnes de pêche. Les harans sont pris par les ouïes dans les mailles du filet que les pêcheurs secouent pour détacher les poissons. Boulogne-sur-Mer est le port français le plus important pour la pêche du haran. Le poisson roi, qui a enrichi la ville, créé autant d'embouteillages que d'emplois, ne passe plus aujourd'hui devant Boulogne, ou très peu. Il faut aller le chercher bien plus au nord, au pays du haran, la Norvège. Hervé a rejoint Chris, un ancien pêcheur, aujourd'hui directeur d'une usine de transformation. En juin, la saison de la pêche bat son plein. C'est la meilleure période pour acheter en grosse quantité. A bord du Katelyn, 140 tonnes de haran. Sur le quai, pas de grue, pas de docker. Juste ce grand aspirateur connecté directement à la cale du bateau. A l'autre bout, un mélange d'eau de mer glacée et le poisson qui ressort quasi intact. Avec Grégory, son intermédiaire français, Hervé inspecte la quasi-totalité de ce stock, par prélèvement tous les quarts d'heure. De l'aspect général du poisson à son taux de lipide, car une fois transformé en France, son haran traditionnel doux obtiendra un lavelle. C'est sûr que je le vois. Ah voilà, vraiment ça. Exactement. C'est la bonne taille, non ? C'est parfait. On est vraiment sur une qualité de poisson qui est absolument recherchée. On voit aussi tout à fait... J'ai joui. On a une belle couleur, on a la taille qui a des poisses. Alors, toute cette production-là, elle est parfaite. C'est une couleur très argentique. Et je lui dis que moi, après l'avoir fumé, il vient dorer et dorer à leur faim. Donc, c'est le boulot, quoi. Boulogne, Cap-Écule. C'est Hervé, le haran de Norvège, côtoie maintenant le Haddock d'Islande et le saumon d'Ecosse. Productions, 800 tonnes de poissons fumés par an. Mais ce qui fait le succès des fumoirs boulonnais, c'est la reconnaissance des professionnels. L'invité du jour, c'est Alexandre Gauthier, le grand chef de la région Hauts-de-France, deux étoiles au Michelin. Bienvenue chez nous. On est obligés, ça. Je suis parti. Là, on va avoir le haran en papillon, en butterfly. Il devrait être là, normalement. C'est ça, voilà. Tu vois ? Donc, on la retrouve ici. Donc, là, ils viennent d'être mis. Ils ont été mis là, ils seront là jusqu'à 5h. Là, j'ai un truc à se faire voir, c'est le keeper. C'est un produit bien de chez nous. Ouais. Ça, c'est beau. Quoi ? Une guirlande. Et ça, ouais. Et puis là, tu vois, tu as les deux bouffinés, là. Et tu manges ça au four, au barbecue, patates à l'eau, cantineau beurre, une bière. Et c'est le bonheur. On est capable de goûter des produits. Et d'avoir les goûts que mes arrière-grands-parents ont eu en bouche. Et ça, ça m'impressionne. Parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on a perdu en saveur ? Est-ce que nos saveurs d'aujourd'hui sont les saveurs d'hier ? On sait que sur les 3 quarts de notre alimentation, c'est pas le cas. Mais voilà, avec toi, on est sûr que c'est le cas. Donc, voilà. Magnifique. Allez, on y va, on continue ? Allez. Là, on va descendre dans le cas d'un cadre. ça visse un peu, fais-le gaffe, hein. C'est l'ordre que je préfère. Là, tu t'enfonces dans les... Dans les entrailles. Dans les entrailles de Boulogne-sur-Mer, de Cap-Écure. Mais là, on est plutôt au siècle passé, c'est Germinal. On va dire Zola. Incroyable. Et voilà, nous y sommes. Allez, vas-y. Toujours sympa, hein ? Ouais, ouais. Un décor magique, unique et qui a survécu au temps. À l'époque de Germinal, les sourisseurs de Boulogne salaient, puis fumaient, ces petits poissons qui changeaient de nom et devenaient les fameux aransorts. Tu vois, mes copeaux, ils arrivent de là, de la machine, là-bas, tu vois ? Ouais, je sais. Mais cet âge d'or a tourné court au début des années 70. Et ici, c'est le vrai. Ouais, ouais. C'était l'avènement des grandes surfaces. Donc, il y avait à peu près une trentaine de saleurs ici. Et c'était la course. Plus vite, moins chère. Plus vite, moins chère. Pour rentrer et pour aller dans la grande distribution. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé par injecter du sel dans les poissons pour aller plus vite. Et puis après, de mettre ça dans des armoires électriques pour envoyer de la fumée comme ça et pour aller plus vite. Toujours. Donc, c'est comme en course. Ils sont arrivés. Tous, le premier virage, ils se regardent. Tu freines, je freine. Tu ne freines pas, je ne freines pas. Hop, ils sont partis au tas. Comme on dit chez nous. Partis dans les décors. Il reste toujours les 5. Et ce sont sans doute les meilleurs. Exemple ici, il faut 4 jours pour fumer un poisson. Un record de lenteur pour s'approcher de l'excellence. Tout comme le choix du bois, lui aussi primordial. Visiblement, c'est bien le goût de l'ancien qui fait courir cet infatigable bosseur. Et le motard vintage a aussi une autre obsession. Choisir son bois dans sa région. À 80 km de Boulogne, la forêt d'Aumagnale des Dains. On y trouve du hêtre, du charme, du châtaignier. Mais pour Hervé, rien ne vaut le roi des forêts, le chêne. Bonjour. Voilà, salut. Vous allez bien ? Oui. Pas facile de te trouver. Oui, oui. Tu es un peu planqué, là. Tu sais où on va aller ? Oui. À part ça, il y a une paire de chênes. D'accord. Oui, elle est pour vous. Les arbres ont été soigneusement sélectionnés par l'ONF, gestionnaire de cette forêt. On attaque ? On attaque. Seule une petite partie de l'arbre servira au fumage. Comme un maître de chêne choisit ses fûts en chênes, Hervé est sans concession sur le choix du bois. À la recherche d'un parfum si particulier, si fort, ce boisé que l'on a peine à décrire. Mais dis-moi, ça, ça va comme un peu dans les compots, ça. Oui. Pas mal, hein. On est à... On sait où on est, là. On est dans la forêt, hein. C'est à... C'est du sérieux. Le tannin. Tannin, tannin. La mousse, la mousse. On est un matin à l'arrosé, quoi. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Au départ, on est un poisson soutenable, tracé. Et à la fin, on fume avec du bois qui est lui-même tracé. PEF, c'est le programme européen du forêt scientifié. Moi, dans ma façon de parler, pour la faire courte, j'ai dit que quand j'achète un arbre, je replante un. C'est ça que ça veut dire. Un stère par jour, pour alimenter les 20 fours à bois. Du bois sec, bien entendu, de la forêt d'Aumagnale. Deux endages minimum, moins de 20% d'humidité. On a 17,2. Parfait. Au bout du tapis mécanique, un secret bien gardé. Le secret de la réussite de l'entreprise boulonnaise. Il s'agit d'un métier unique au monde, que l'on ne retrouve dans aucune formation et qui s'apprend sur le tas. Maître fumeur. Grâce à ce savoir-faire unique, ces fumoirs ont hérité de l'appellation rare d'entreprise du patrimoine vivant. Voici les deux hommes du feu. Mickaël, la jeune recrue, formé par Joël, l'ancien. La sillure, c'est pour étouffer. C'est pour faire la fumée. Et les copeaux, ça brûle. Ça donne la puissance. Ça donne la puissance, ça accélère les sillures à fumer. C'est une transmission. Au début, je suis arrivé, je suivais Joël comme son ombre. Je le regardais. Il y a même la façon de mettre la pelle, de tenir la pelle, de poser les copeaux. C'est tout bête, mais j'ai mis peut-être deux semaines à vraiment avoir le geste. Et pour faire ce métier, il faut savoir observer le ciel. T'as vu la météo ? Il va faire un petit peu de vent aujourd'hui. Donc 15 heures après-midi, Jo. Et il y a 8 ce matin. La préparation qu'on fait, en fait, elle dépend de la météo. Donc en fait, tous les jours, on essaye de la maîtriser. Parfois, c'est compliqué, surtout l'hiver. On doit aussi prendre en considération la pression atmosphérique. Parfois, on le voit dehors, le ciel, il est fort bas. Donc nous, ça nous fait refouler la fumée. Donc la fumée, il faut qu'elle monte, nous. Et le fait d'avoir des fours aussi vieux que ceux-là, est-ce que c'est pas un peu compliqué ? Au contraire, je pense qu'ils sont encore là depuis les années 30, 40. S'ils sont encore là, c'est que vraiment, ils sont top, en fait. C'est vraiment ça. De toute façon, on est les seuls en Europe à avoir encore ces fours-là. Grâce à Hervé et aux derniers artisans fumeurs, des plats populaires de la France d'autrefois repartent à la conquête de nos tables. Le goût d'autrefois. Le goût d'hier. Recettes simples comme le haram pommalhuile ou plus élaborées comme cette raviole sauce petit pois, il suffit en fait d'une bonne idée pour sublimer les saveurs d'antan. Wouah, wouah, wouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada